hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors vous avez été nombreuses à me dire que oui ça vous intéressez de voir les trois nouveaux livres que j'ai reçus donc c'est les livres collage soupe donc des livres qui sont dédiés au travail du mix média au travail du collage ce sont des livres avec des éphéméras des papiers de fond des papiers avec des textures donc plein de choses intéressantes donc là c'est les trois livres que je viens de recevoir et celui ci c'est le dernier sorti en tout cas sur amazon france c'est le livre something's fishy donc c'est un livre comme vous pouvez le voir qui va nous parler que de poisson donc il ya plein de styles différents plein plein de couleurs plein de choses décalées aussi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser en musique tout au long de cette vidéo et puis je vais vous dire au fur et à mesure en fait mes petits coups de coeur ou ce que j'aime moins au niveau du papier on est encore sur un papier mat de tous les livres que j'ai commandé j'en ai cinq au total donc c'est des papiers qui sont toujours mat j'ai pas reçu de version avec du papier brillant donc je pense que pour amazon france les usines imprime en mat voilà on voit pas mal pas mal de filles sur youtube qui présente les livres collage soupe avec du papier brillant pour pouvoir faire des transferts à la gel presse mais nous en france je pense qu'on a que du papier mat fait en tout cas moi j'ai reçu que du papier mat et je pense que annelyse on en avait parlé toutes les deux elle a reçu aussi que des papiers mat donc voilà pour la petite information je vous laisse donc en musique et puis je reviens vers vous de temps en temps pour vous dire mes coups de coeur et ce que j'aime un petit peu moins alors là ce sont des images que j'aime pas beaucoup celles de droite là avec ces espèces de poulpe je trouve ça absolument affreux donc ça je n'utiliserai pas donc pas un gros coup de coeur en tout cas pour ces illustrations mais sinon il y en a plein d'autres qui me plaisent sur les versos et vous allez le voir par la suite gros coup de coeur par contre pour ces illustrations avec les poissons comme ça avec leur collant à rayures je trouve ça très rigolo des illustrations vraiment décalées mais esthétique donc j'aime beaucoup ce style j'adore il ya un petit passage là dessus vous avez aussi un format avec des petites cartes plus petites donc ça c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette Encore un passage du livre que j'aime beaucoup avec les poissons clown avec des têtes de clown comme on a pu le voir tout en bas et vous allez le voir par la suite il y a aussi des poissons chat donc je trouve ça assez rigolo donc là voilà ça c'est les poissons clown donc là poissons normaux avec une tête de poisson normale et là donc les petites têtes de clown donc je trouve ça assez décalé très rigolo là j'aime beaucoup à gauche tous les poissons très colorés comme ça et là j'aime beaucoup cette version des pieuvres aussi avec leurs petits chaussons comme ça c'est super marrant à nouveau les chaussettes à rayures et puis là comme je vous le disais donc on a les poissons chat c'est un peu comme l'histoire des poissons clown mais là c'est des poissons chat avec des têtes de chat et je trouve ça super marrant voilà donc là j'adore celui du haut c'est super rigolo et puis il y a plein de petits poissons que vous avez vu sur les verseaux là encore des poissons chat j'adore et puis les oursins sur la gauche qui sont magnifiques aussi j'aime beaucoup c'est super sur une page d'art journal ça peut vraiment rendre très très bien c'est très sympa on a aussi les cartes coï sur la gauche là en noir et blanc qui sont magnifiques aussi musique 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 voilà donc pour ce magnifique livre sur les poissons je le trouve vraiment réussi des styles différents de belles couleurs du vintage du décalé du rigolo voilà après il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins mais voilà ça c'est vraiment subjectif à chacun de voir les illustrations qu'il préfère mais en tout cas voilà dans l'ensemble il est vraiment réussi il n'y a pas forcément beaucoup d'illustrations que je n'aime pas je suis très très contente de l'avoir en ma possession allez on passe maintenant au deuxième livre donc là on passe à un tout autre univers donc si vous aimez la nature les fleurs les feuilles les végétaux donc les papillons les champignons vraiment l'univers comme ça de la botanique et bien foncez parce que ce livre est vraiment une pépite en tout cas pour moi c'est un indispensable il est vraiment superbe vous avez aussi des papiers avec des magnifiques fonds vintage avec des très très belles écritures comme ça plein de textures différentes et en fait c'est un petit peu sur le thème du vintage quand même mais avec des belles couleurs aussi assez chatoyantes donc un livre très intéressant et vraiment très complet donc vous avez vu de très très jolis versos avec des papiers avec des textes comme ça avec des couleurs neutres un petit peu vieillies juste magnifiques là un petit peu de touches de couleurs aussi sur les fonds des illustrations qui sont en noir et blanc pour les feuilles et les fleurs avec des couleurs encore vintage du orangé voilà du beige plein de choses différentes et puis là on a aussi encore des textures sur les versos très très intéressantes avec des couleurs vous avez vu un petit peu plus peps et puis sur la droite toujours des merveilles à découvrir avec ces papillons ces fleurs c'est vraiment très très joli il est vraiment réussi ce livre donc je pense que vous allez craquer parce qu'il est incroyable allez je vous laisse continuer à découvrir cette petite merveille une partie que j'ai j'adore puisqu'on est sur les champignons vous avez vu vous avez plein de choses différentes avec des tailles différentes aussi et des berceaux toujours aussi jolis On aborde ici le thème De l'océan aussi Avec ces espèces de fonds Avec comme de la mousse, des algues Quelques coraux et quelques coquillages Comme vous avez pu le voir Donc c'est aussi dans ce sens là Que je dis que ce livre est quand même complet Et là on va terminer par un festival de couleurs Avec ces pétales de roses Avec ces pétales comme ça en gros plan Comme de la macro, c'est vraiment très joli Et avec des couleurs juste wow Sur ces dernières pages Donc voilà pour ce deuxième livre Consacré à la nature Il est vraiment très réussi aussi C'est une pépite, je le redis Je pense que vous vous êtes régalé A regarder ces belles illustrations Allez on termine cette vidéo Avec ce troisième livre C'est le Hey Diddle Diddle Donc avec des personnages ailés essentiellement On a aussi tout un univers comme ça Autour du soleil, de la lune, des étoiles Des planètes Avec plein de petits motifs comme ça différents Donc je vous laisse découvrir en musique Je reviens vers vous comme d'habitude Pour vous dire mes coups de coeur Et puis ce que j'aime moins Sous-titrage ST' 501 Donc sur les versos Beaucoup d'étoiles Donc des motifs assez variés Avec des tailles aussi variées C'est très important Et puis sur la droite Toujours des jolis portraits Comme ça magnifiques D'hommes ou de femmes Des lunes aussi Des jolis motifs Avec des textures Il y a aussi des fonds de pages Comme ce modèle à droite Avec la lune magnifique Ou bien toutes ces planètes Comme ça Avec cette illustration sublime Et puis toutes ces petites planètes Qu'on peut venir découper Ou bien ces soleils Que l'on peut venir aussi Détourer Et venir placer Sur un projet d'art journal C'est vraiment très très intéressant Donc très très belles choses Aussi dans ce livre Avec des portraits Qui sont quand même Vous avez vu Assez grands Et qui font quand même Pratiquement tout le format A4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette illustration A droite Avec ce petit garçon assis Et cette lune comme ça En arrière-plan Au niveau des poupées Et bien celle-ci On les a déjà retrouvées Donc je vais vous montrer C'est ce qui me semble en tout cas Donc oui ça fait Voilà deux pages Qui sont vraiment identiques Donc ça c'est pas forcément Trop cool Et je pense que La page de droite On l'a déjà vu aussi Dans le livre Voilà donc par rapport à ce livre On est vraiment sur Un très très joli univers Le seul bémol Que je vais émettre en fait C'est la mise en page Il y a beaucoup d'éléments Qui sont tronqués Qui sont coupés Que ce soit sur le haut Sur le bas Sur la droite Ou la gauche Donc ça c'est un petit peu dommage Je trouve qu'après Au niveau des livres Un petit peu plus récents Ils ont fait vraiment l'effort De ne pas forcément Couper les images Pour qu'on puisse Profiter pleinement Des personnages Et des illustrations Voilà cette vidéo De présentation est terminée J'espère que vous avez passé Un agréable moment En tout cas moi Je me suis éclatée A feuilleter tous ces livres Je me suis même éclatée A commenter à nouveau Tous ces livres Parce que je trouve que c'est Vraiment agréable Comme ça d'avoir Des illustrations A travailler par la suite Et à retravailler Justement en autre façon Les intégrer Dans des projets d'art journal Donc ça c'est Vraiment chouette Donc vraiment de très beaux livres Que je vous conseille N'hésitez pas à passer Par mes liens Amazon En tout cas ça me fait Super plaisir De voir que j'ai Une petite cagnotte Après et que je vais pouvoir Utiliser pour vous présenter À nouveau De nouveaux produits Donc ça c'est super chouette Je sais que vous êtes Nombreuses à être passées Par mes liens Et ça me fait vraiment Chaud au coeur Donc vous êtes adorable Moi en tout cas Je vous fais plein de gros bisous Là je vous montre un petit peu Les deux livres Que j'avais déjà En ma possession De collage souple Et là voilà Ça m'en fait cinq au total Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Y'aime